Alors, bonjour, je vais aujourd'hui commencer par une phrase de notre pape François, extraite de son discours qu'il a donné le 21 janvier 2018 à Lima, au Pérou, lors de son 22e voyage apostolique. « Il ne faut pas que tu te maquilles le cœur, Jésus ne le veut pas. » Autrement dit, pas de Photoshop. C'est ce qu'a employé le pape François. Alors, vous connaissez toutes et tous cette fonction du Photoshop, à savoir qu'on prend une image et qu'on la transforme. On la maquille, on la déguise, on triche. Or, Jésus ne veut pas que l'on fasse cela avec notre cœur. Et l'oraison peut nous y aider. Vous allez me dire « oui, quand même, et tout ça, patinipata ». Mais non, 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 dans l'Évangile, on le regarde, et même dans la Bible, Jésus ne choisit pas des gens qui maquillent leur cœur. Alors, regardez, Moïse, il était bègue, Abraham, c'est un vieillard, Jérémie, il est trop jeune, Zachée, il est tout petit, et Marie-Madeleine, c'est une prostituée. Donc, rien n'est maquillé dans la Bible. Et l'oraison, c'est aussi ne pas mettre du maquillage, ne pas photoshopper son cœur. Trois mots importants dans l'oraison, le cœur, le corps et l'esprit. Le corps, une bonne position pour prier. Bien sûr, il y en a qui prient allongé, et il prie tellement bien qu'il s'endorme dans un profond silence. Ce n'est pas la solution. Ensuite, n'oublions pas le corps, le cœur. Le cœur, le lieu de rendez-vous, nous en avons déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais j'insiste fortement. Et ensuite, l'esprit, n'oubliez pas de prier l'esprit saint. Alors, pour tous ceux qui se découragent dans leur oraison, finalement, prenez Marie. Et pourquoi ? Parce que Marie, sans tricher, finalement, est la meilleure photoshopeuse de vos prières d'oraison. Pourquoi ? Et je m'appuie sur « Salut Marie-Grillon-Montfort ». « Salut Marie-Grillon-Montfort » a cette image extraordinaire. Il présente nos prières, nos actions, nos œuvres comme des pommes. Et qu'est-ce que fait Marie ? Marie les prend, elle les écoute, elle les prend, et finalement, elle les arrange et les présente au Père. Alors, prenez Marie, c'est elle qui va peut-être vous aider à tenir bon dans l'oraison, dans l'espérance, car le carré Marie, et là, il faut mettre un petit coup de boost, un coup de collier dans l'oraison. Et pour terminer, une phrase de la grande Thérèse, qui est extraordinaire, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Partez dans votre raison de votre réel, restez sur l'humanité du Christ ». Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit « Regarde, regarde-le, il te dira tout ». Au revoir. Ça marche mieux avec le micro-cravata ? C'est plus inspiré, je trouve. Trouve pas ?